Salut à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de let's play, on se retrouve pour jouer à un jeu que j'attends déjà depuis un moment. Il s'agit de Spider-Man sur PlayStation 4. La dernière fois que j'ai joué à un jeu Spider-Man, c'était sur PlayStation 1, les amis, donc ça commence vraiment à dater. Là, ce qui m'a décidé à sauter le pas, c'est clairement les graphismes qui sont magnifiques sur ce jeu. Je pense que ça va être une expérience vraiment unique. Donc je vous propose qu'on enfile tout de suite notre costume de super-héros et qu'on attaque le jeu. Je ne vous cache pas que les derniers films de Spider-Man que j'ai vus, moi, ça date de l'acteur avec Tobey Maguire en rôle principal. Donc c'est les films des années 2000, début 2000. Niveau musical, on est à fond dans l'ambiance déjà. Et puis graphiquement, je pense qu'on va se prendre une claque. Ah, le réveil de Peter Parker. À toutes les unités, mobilisation de niveau 4, emplacement, tour physique. D'accord, il est connecté directement à la radio de la police. Donc hop, un petit toast et puis en scène, les amis. C'est vraiment un des super-héros qui est le plus jouissif à contrôler pour moi dans un jeu vidéo Spider-Man. Il se jette par la fenêtre de bon matin, le gars. Ça commence très fort. Non, mais dis donc, mes réveils sont un peu plus lents le matin, moi, perso. Donc l'aventure va se passer dans la modélisation de la ville de New York. Il faut savoir que franchement, ils ont modélisé la ville vraiment fidèle à l'original. La plupart des lieux touristiques ont été reproduits tels que les originaux. Donc il paraît que si vous êtes allé visiter New York, ce qui n'est pas mon cas, je n'y suis jamais allé, je vous avoue. Mais il paraît que si vous êtes allé visiter New York et que vous jouez à ce jeu, vous êtes bluffé. Alors là, je viens clairement de courir sur un mur. Je me suis pris pour Matrix. C'est un vrai plaisir de se balader sur les toits des immeubles. J'avoue que pour l'instant, je suis extrêmement conquis par les graphismes du jeu et par sa nonchalance comme ça quand il se balance sur les films. Alors que là, on arrive devant le siège du fisc. Alors j'espère que vous n'avez pas de problème avec vos impôts parce qu'on y est. Le gars est dans la confiance la plus totale, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gars armés dans ce bâtiment. Je suis un peu moins serein que lui. Waouh ! Il est un peu suicidaire sur les bords, le gars. Il se jette dans la gueule du loup. Il y a je ne sais pas combien de gars, mais on est Spider-Man ou pas ? Bon, alors on le tente. Il y a énormément de combats dans ce début de jeu. Je m'attendais à un démarrage un peu plus calme. Bon, d'accord, la première salve d'ennemis, ça a été. Le fisc, c'est plus ce que c'était. Je viens de faire un banc exceptionnel. C'est pas mal crédible ce que j'apporte au combat. Avec les nouveaux pouvoirs dont je viens de faire l'acquisition aujourd'hui. J'ai accroché le mec au mur. Bon, eux, ils passent par les escaliers. Moi, je me doute que je peux peut-être grimper directement au mur. On va gagner du temps. Ouais, c'est ce qu'il dit. D'accord, on va encore faire mieux. On passe par l'ascenseur, mais un petit peu retapé, quoi. Oh là là, je cours sur le mur. C'est exceptionnel. Bon, visiblement, je travaille pour la police, très clairement. À mon avis, il ne paye pas. Je fais du bénévole, là. D'accord, il y a Tante May qui m'appelle alors que je suis en pleine mission avec la moitié des terroristes de la ville. Tante May, je te rappelle, si ça ne te dérange pas, j'ai un double appel. Je suis un peu occupé. Je vous avoue que pour l'instant, au niveau des combats, j'improvise pas mal. Je ne sais pas toujours ce que je fais, mais c'est stylé. Ma jauge de concentration est pleine et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup... Ouh là 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 là, ce que je viens de lui mettre à lui. Boum, Jackie Chan, il ne le fait pas, ça. Oh là là, Bruce Lee, allez, c'est parti. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, je lui ai mis une reprise de volée. Antoine Griezmann sort de ce corps. Je suis absolument fan de clouer les mecs. D'ailleurs, j'ai pris le trophée, le clou du spectacle. Et lui, ça doit être le boss. En tout cas, il a bien mangé KFC, il se porte bien, il n'y a pas de problème pour lui. De toute évidence, il m'envoie une nouvelle salve. Bon, j'adore ça. Bon, 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 ce que je l'ai mis à lui. Oh, qu'est-ce que je fais là ? Bon, je pense que c'est le dernier. Il n'y a vraiment aucune trêve dans ce début de jeu parce qu'on enchaîne les explosions, on enchaîne les combats. Moi qui espérais me balader dans la ville, faire du tourisme, ce sera un autre jour. D'accord, on va grimper, mon ami, ça se passe tout en haut. Il faut aller tout en haut du bâtiment. Pour aller plus haut, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a enfilé son costume tout à l'heure. Il a des petits projecteurs de toile en fait. C'est-à-dire que ce n'est même pas un truc qui sort de son corps au final. C'est juste un costume un petit peu technologique. Du coup, c'est presque décevant finalement parce que tout le monde peut le faire en fait, ce qu'il fait. On donne tout, on met le paquet. Allez, il faut rouger les gens là. Allez, on y est, on donne tout, on a fait de la muscu, ce n'est pas pour rien. Exceptionnel. Ça explose encore de partout, mais ça ne me fait même pas peur d'abord. Oh, je retire ce que j'ai dit, il a un bazooka. Je retire ce que j'ai dit. Ces mecs avec leur bazooka me mettent la pression. Personnellement, je m'attendais à être reçu différemment par le fisc. On va se fighter un peu. Oh la loupette ! Non seulement il se barre, mais il met des mitraillettes comme ça, genre en mode, tu vas te faire flinguer pendant que moi je me casse, tranquille. Ok, ça met la pression quand même un petit coup. Ça tire de tous les côtés. Comment je fais, moi ? Comment je fais ? D'accord. Comme ça. Wow, 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 attends, parce que si j'ai pu le faire une fois, il faut peut-être le faire deux fois. Nice. Hop, 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 hop. Ouais, je te ridiculise un peu. Hop, oh, purée ! Je le ridiculise de rien du tout. Le mec, il vient juste de m'expliquer qu'il avait besoin d'un coup de poing pour reprendre l'avantage. Il est super résistant quand même. On est quand même d'accord que ça fait un quart d'heure que je le frappe. Le mec est en train de me plaquer au... Ok, on est passé à travers la... What the ? Ah, mais je contrôle rien, là. Ouais, je suis passé à travers la mure, directement. Vous avez une cloison à casser chez vous ? Passez par moi, hein. Je fais les travaux moins cher que les autres. Ah, c'est pas cool ce que tu me fais là, mon ami ? Parce que non seulement je vais devoir l'affronter, mais il y a tous ces potes avec lui qui ont des flingues et... Non, ils ont pas de flingues, peut-être. Enfin, je sais pas, en fait. Oh, mais il fait trop mal ! Wouh ! Celui-là, il fallait me l'esquiver ! Je pense qu'il n'y a plus que le boss. Par contre, je me suis fait salement attaquer les vies. Il me reste un PV ! Arrête ! Ça suffit ! Oh, c'est une blague ! Arrête, arrête ! Oh ! Oh, j'ai tenté de l'attraper comme ça, je l'ai raté. Je viens de mourir, quoi. Ah, je suis dégoûté ! Bon, je crois que je l'ai à nouveau isolé. Par contre, j'ai l'impression que mes coups, ça le tue pas. Il n'a pas vraiment de barre de vie ou de trucs comme ça. Peut-être que je devrais l'assommer avec des objets ou... On va tenter des objets. Pas du tout ! Je suis absolument en train de galérer contre ce mec, là. Mais comment je suis mort ? Mais c'est la mort la plus bête de l'histoire du jeu vidéo. C'est pas parce que t'as bien mangé à midi que tu peux prétendre à battre un super-héros. Il vient de me faire une clé de bras, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ok, ça, c'est fait. Il vient de casser le sol, comme si de rien n'était, on est en train de se battre dans les airs. Ok, il faut avoir des bons réflexes. Putain, ce début de jeu est totalement fou, mes amis, totalement fou. J'ai pas une minute de répit. Je sais pas comment ça va se terminer, cette histoire. Alors, il faut que je le shoot en plein dans les airs, quoi. On se rendait dans Dragon Ball. Ça a fini mal. Ou plutôt, ça a fini bien pour moi, parce que là, il m'a quand même mis en difficulté, le gars. Il m'a battu quand même deux ou trois fois, il m'a mis KO. Alors, un truc qu'on peut noter dans ce jeu, qu'on peut remarquer tout de suite, aux premières minutes qu'on y joue, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que j'envoie la toile, je m'accroche systématiquement à un immeuble. Alors que dans les anciens jeux, on pouvait s'accrocher à un nuage, quoi. C'était un petit peu mal fait. Là, il s'accroche toujours à un immeuble. Donc, on peut vraiment supposer que, si on est dans un endroit où il n'y a pas d'immeuble, il ne s'accroche pas, quoi. Il va galérer. Wow, il y a une tour là-bas qui est immense. J'ai extrêmement envie de l'escalader pour avoir une vue sur tout New York. Spider-Man, du coup, est une exclusivité sur PS4. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retrouver ce jeu sur PC, vous ne pouvez pas le retrouver sur la Xbox non plus. Il fait partie, d'ailleurs, de ces jeux qui, pratiquement, à eux seuls, à mon avis, justifient l'achat d'une PlayStation 4 parce qu'on a déjà God of War qui est une exclue PS4. On avait aussi la série des Uncharted. Et là, maintenant, on se retrouve avec Spider-Man qui, là, encore une fois, tape très fort. Alors, on vient d'arriver à notre rendez-vous. Parce que, du coup, comme on a pu un petit peu sauver la moitié de l'humanité ce matin, on arrive un peu en retard. On est assistant du prof, apparemment. C'est sûr que lui va devenir un méchant dans le jeu. On le voit arriver à 500 mètres. D'ailleurs, ça commence direct. La machine se détraque et tout. On voyait le truc gros comme une maison. Bon, mais je crois qu'après les explosions de ce matin, on se retrouve avec des explosions dans le labo. Décidément, c'est une journée explosive, c'est le cas de le dire. Quand ils sont en train d'essayer de développer la machine pour contrôler les bras articulés, de toute évidence, ce fut un échec. Ils devaient la présenter au comité pour obtenir sûrement des fonds, pour financer la recherche. Là, le but, ça va être de réparer ce bras articulé. En fait, c'est un système de dérivation de l'électricité un peu. C'est relativement sommaire. Ça ne devrait pas être trop compliqué. C'est même plutôt simple, je dois dire. Si c'est comme ça qu'on résout les énigmes dans le jeu, ça devrait bien se passer. Mais ce qui est bien, c'est qu'on altère entre une phase de combat hyper riche, hyper dense, hyper chargée en émotions, et on alterne sur une petite phase un peu plus de réflexion. Vérifions si ça marche. Bouger le bras, ça bouge super bien. On n'est pas bon que sur le terrain, on est bon aussi dans le labo. Parfait. Notre nouvelle mission, ça va être de faire un truc pour aider le prof à avancer dans ses recherches. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Parce qu'a priori, là, il est en train d'essayer de calmer le comité, qui est un petit peu d'aigle que l'expérience est foirée. Donc là, c'est un système... Je ne sais pas si vous connaissez ces jeux pour enfants, là. Le carré va dans le carré, le triangle va dans le triangle, le rond va dans le rond. Et c'est exactement ça. Être scientifique de nos jours, c'est à la portée de tous, hein, si on se fie à ce qu'on nous dit dans Spider-Man. Oh ! Le mec est tombé sur le cul quand il m'a vu. Ah, il s'est fait mal et tout, le mec, il va aller chez le kiné. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une grande tour que j'avais envie d'aller voir. Tout simplement, pourquoi ? Je vous le donne en mille. Pour avoir une vue imprenable sur la ville et pour pouvoir faire un petit saut de l'ange qui, à mon avis, va avoir des tours. Et je viens tout juste d'arriver sur cette tour. C'est incroyable. Je cours un 100 mètres sur la tour. Je crois que je n'ai jamais vu une tour aussi grande. Alors, je ne sais pas si vous voyez la taille des avions. Il y a un avion qui passe au-dessus. Oh là là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Waouh ! Incroyable ! Je ne suis absolument pas déçu par le spectacle. Regardez ça. Franchement, les gars, je vous laisse admirer le paysage. Regardez la modélisation de la ville. C'est magnifique. Alors, à mon avis, je pense que tout ce qui est au-delà de l'eau, en fait, on ne doit pas pouvoir y aller. Je ne pense pas que Spider-Man puisse nager. Ce serait relativement stylé s'il pouvait nager. Mais après, bon, ce n'est pas non plus le but d'aller explorer à la nage la map. Moi, si vous avez vu, on peut même voir la statue de la liberté qui est grande comme ça de là où on est. Eh bien, écoutez, les amis, ce jeu vraiment est à la hauteur de mes espérances. Je ne suis pas du tout déçu par ce test. J'espère que vous aussi, vous trouvez ça à la hauteur. Et en parlant de hauteur, d'ailleurs, je vous propose qu'on arrête sur un saut de l'ange. Waouh ! Je vais essayer de ne pas mourir. Waouh ! J'ai fait le petit, j'ai fait le petit. Je n'ai pas voulu aller me mettre sur le sol quand même. Waouh ! Oh, c'est trop classe ! Bon, allez, ça suffit. Si vous avez aimé cette première vidéo de découverte, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour m'encourager. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous remercier. Vous êtes déjà plus de 100 sur la chaîne. Un grand merci à vous. C'est vrai que c'était inespéré d'arriver jusque-là. Et je me dis que maintenant qu'on est là, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Donc, merci à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !